bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va échanger autour d'une vidéo que j'ai vu et limite elle m'a choqué je vous avais parlé je vous avais fait une démo sur l'assaut de séroli donc si vous l'avez raté je vous mets lien en suggestion de cette vidéo et surtout surtout pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et s'il contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent les amis ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc cette vidéo sur l'assaut de séroli autant parfois je me prends pour un pro gamer je me prends pour un pgm je me dis je suis trop fort je suis en train de latter tout le monde et vous le voyez je suis le premier à critiquer lorsque je fais des groupes et que on tape et qu'il ya des mecs qui ou il vienne avec n'importe quoi certains d'entre vous dont un me l'a dit que j'étais un peu dur avec certains petits joueurs mais franchement l'assaut de séroli lancer des loirs c'est n'importe quoi mais là j'ai vu une vidéo et je me suis senti bien 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 minable après l'avoir vu et je sais pas si ça va vous faire le même effet mais parfois je me dis on joue pas au même jeu autant certains d'entre vous qui sont vraiment des pur free players quand ils voient certains de mes vidéos doit se dire qu'il ya vraiment un écart avec les baleines mais là il ya un écart entre certaines certaines pay to win il ya des écarts mais de dingue parce que ça n'a strictement rien à voir on joue clairement pas au même jeu si vous vous souvenez le dernier niveau de l'assaut de séroli déjà l'avant dernier l'effroyable je crois l'effroyable moi quand je le fais je mets un peu près aller on va dire une bonne dizaine de minutes à le faire aller entre 7 et aller en 6 et 8 minutes on va dire entre 6 et 8 minutes pour faire l'effroyable et le niveau démoniaque franchement c'est dix minutes et c'est interminable ça paraît super long et je gère et quand on gagne je suis content je ne gagne pas souvent le dernier niveau le niveau démoniaque parce que j'ai du mal à trouver une bonne équipe il comprend le faisant sur mon serveur parce qu'il faut quand même des joueurs costauds et qui tiennent la route et j'ai vu une vidéo donc bien évidemment j'ai vu une vidéo de notre ami baba le plus éponyme de toutes les baleines franchement la vidéo elle m'a choquée on va le voir ensemble mais clairement je joue pas même jeu que ce monsieur ni au même jeu que que c'est guillemets il a fait une équipe donc regardez le screen de cette équipe déjà la première chose que j'ai vu en voyant cette équipe je me suis dit tiens c'est étonnant moi quand je suis en clash et que je suis brouillé avec un mec à savoir ronnie baba puisque baba a eu des mots à c'est dur dans une vidéo que j'ai montré au travers d'un mail qu'il avait envoyé à toute son alliance la m245 je vous mets liens aux suggestions aussi si vous avez raté cette vidéo allez la voir vous allez voir il a eu des mots assez durs et pourtant ça ne l'empêche pas de refaire équipe avec legendary ronnie il faut savoir aussi que regardez dans l'équipe il y a aussi dragossien dragossien qui lui aussi a déjà eu des embrouilles et des mots durs avec ronnie et pourtant ils sont ils font des équipes donc on voit que nécessité fait loi et les mecs quand il a besoin de faire du score ils font équipe ensemble en tout cas mais c'est clairement une équipe de ouf regardez donc on a baba qui est à un demi milliard et demi de puissance ça calme presque 550 millions on a donc dragossien et c'est c'est plus de 80 millions on a ronnie à plus de 100 millions on a un autre joueur javido pas n'importe lequel il est peut-être que à 80 millions mais c'est parce qu'il fait des guerres de ouf il était bien plus haut son score max est bien supérieur on a eden à plus de 100 millions aussi on a un réroll parce que baba aussi il fait il joue avec ses rérolls donc je crois même je suis quasi sûr que c'est un de ses rérolls son réroll T5 son son plus haut réroll qui est à 120 millions on voit que les huit premiers sur sur cette capture on voit aussi un autre joueur d'épée 245 à 140 millions et on voit un dernier qui lui est à 73 millions et on voit en dessous regardez il y a encore un autre joueur d'épée 245 donc le mec il doit être au calme à 100 millions et comme la dream team n'est pas à 7800 regardez qui il faut venir en plus il y a même des joueurs des jwm au calme non mais c'est je vois même pas les deux derniers mais c'est c'est abusé déjà cette équipe là les mecs dans les chiffres qu'on voit donc sur 8 sur juste 8 joueurs ils sont à 200 300 320 420 500 600 700 ils sont à 1 milliard 200 millions donc les mecs ils sont déjà là en équipe de 8 à 1 milliard 200 millions de puissance vous vous rendez compte ils sont 8 là donc on voit même pas les 12 avec les 12 on peut dire ils doivent être à aller tranquillement ils doivent être si on veut pas trop s'avancer je pense que les 12 réunis ils devaient être là on en a 8 pour 1 milliard 2 si on leur met 100 millions à chacun des manquants donc il nous manque le 9 le 10 et le 11 et le 12 on manque 4 ils sont à 1 milliard et demi donc les mecs à 12 ils ont le score que ma team avait pratiquement pour la ligue aux iris puisqu'on était pratiquement 1 milliard 7 et là à 8 ils ont le score de la team qu'on affrontait sur le dernier match que je vous ai fait en vidéo le dernier match de ligue aux iris 1 milliard 2 c'est assez ouf quoi les mecs ils sont 8 ils ont 1 milliard 2 ils sont 12 ils ont 1 milliard et demi c'est c'est une équipe de ouf c'est une dream team alors on peut faire mieux bien évidemment mais là il faut des joueurs qui se connaissent c'est énorme c'est tout simplement énorme et le résultat va clairement être à la hauteur de l'équipe si vous n'avez pas vu ce match c'est enfin ce combat c'est un combat de ouf c'est une rigolade quoi je donc c'est sûr que si l'élite se sert de ça pour faire les futurs niveaux de leurs futurs des votes on joue pas dans la même catégorie donc regardez on déclenche on déclenche la suite de la vidéo et regardez donc évidemment quand vous faites une équipe comme ça tout le monde valide ils sont des tentes de ouf et donc regardez ça va être assez drôle j'aurais été et c'est ça c'est marrant je me suis fait rire tout seul j'aurais été le premier à l'insulter si vous regardez tout de suite là qu'est ce qu'il envoie réelle si on marque une pause on reprendra le combat le début du combat après regarder tout de suite qu'est ce qui a été envoyé par notre ami baba il a envoyé des archers il a envoyé édouard thomiris alors bon ok c'est c'est baba donc il a édouard et thomiris il les a max et évidemment mais quand même moi je l'aurais vu j'aurais été avec ce joueur ça aurait pas été baba il aurait pas été un demi-million je l'aurais vu envoyer un édouard thomiris mais bien évidemment que je leur ai insulté dans la vidéo je vous aurais dit comme je dis à d'autres qu'envoie loire je me qu'est ce qu'il fait le mec qui a envoyé un édouard thomiris il n'a rien compris à la vie donc après est ce que c'est un choix judicieux ou pas encore une fois moi c'est pas ce que j'aurais envoyé je pense qu'il fait n'importe quoi en envoyant édouard thomiris mettez moi en commentaire si vous pensez que je me trompe que édouard thomiris c'est un combo de ouf parce que thomiris va faire des va mettre des tics de poison qui vont se cumuler etc donc c'est de la balle dans le temps etc mais pour moi c'est n'importe quoi de mettre édouard thomiris de l'autre côté on a aussi souvent de la cavalerie parce qu'on peut aller vite dans dans les bulles mais est ce qu'ils vont avoir besoin d'aller dans les bulles c'est ça le truc c'est que là ils sont dans une dans une phase où il gère tellement qui a peut-être même pas besoin pour eux d'aller d'aller se cacher sur les sphères donc on va voir par la suite mais en tout cas là de mon point de vue partir sur un édouard thomiris je me trompe peut-être mettez moi si je me trompe je serai le premier à le reconnaître pas de souci c'est n'importe quoi donc on va on va poursuivre la vidéo après avoir vu ce fabuleux binôme envoyé par baba là ils en vont tous ils sont confiants ils sont détente quand on a cette équipe là on est détente donc ils envoient ils attaquent alors ce qui quand on regarde bien là moi j'ai regardé plusieurs fois j'ai même fait un screen et j'ai fait une pause pour être sûr j'ai eu un doute sur le fait qu'ils soient 12 non ils sont bien 12 alors quand on en compte la 2 4 6 8 on en compte que 8 on va le voir minamoto va légèrement se décaler donc on va voir le 9e et si en fait on zoom au niveau de baba en bas au sud là sur son édouard il ya plein de noms ils sont les quatre qui manquent sont sur sur même sur le même spot sur baba d'ailleurs et on voit c'est les gens d'alouani qui a le lead du combat donc on va le voir là regardez la vitesse à laquelle ça descend c'est assez ouf regardez moi je vois moi ça ça me scotch quoi si on fait une pause maintenant regardez on est à une minute et il ya déjà presque les deux tiers presque 1 million il ya 850 mille points qui ont déjà été enlevés au boss c'est à dire les mecs mais enfin moi j'ai jamais vu ça donc si vous arrivez à faire mieux que ça il n'y a pas de problème si vous êtes chez les jwm en full et que vous faites mieux mettez moi envoyez moi un screen sur discord ou une game mais là regardez 14 minutes il reste à fait qu'une minute il reste plus que 650 mille mais c'est c'est n'importe quoi enfin c'est ils sont trop forts ils sont vraiment trop trop puissant alors après sur la composition elle est elle est puissante puisque sur sur les vides qu'on voit à part baba qui pour moi en mettant edward a fait n'importe quoi ils sont tous avec djit scan évidemment en cavalerie c'est ce cas de mieux ils doivent taper comme des malades donc là les mecs c'est enfin vous rendez compte une minute ils ont shooté pratiquement 900 mille points c'est clairement abusé donc reprenons le cours et on va voir la suite comment elle va se dérouler et mais là il ya aucun doute sur le fait que ça va être publié donc là là le pop des sphères alors je me suis dit la première fois que j'ai vu cette vidéo avec le pop des sphères ils vont quand même aller sous la sphère mais même pas les mecs ils restent dehors donc je me demande comment c'était avant de nerf parce qu'avant de nerf c'était beaucoup plus dur parce que les plus faisaient beaucoup plus mal là regardez regardez leur vie ils prennent que dalle on voit minamoto qui s'est décalé ouais du coup comme je vous l'avais dit mais regardez les vies les vies elles sont descendues mais pas tant que ça ils sont à la moitié parce qu'ils ont pris cher à cause de la pluie mais c'est pas ouf ouf quand même et là ils continuent de tabasser ils vont même pas ils vont même pas s'arrêter c'est à dire qu'ils n'ont pas été se protéger il a là non-stop ils n'en ont rien à faire en fait de ce qui se passe autour c'est assez hallucinant quoi franchement moi là je l'ai donc il y aura eu qu'un pop au final un et un seul pop là vous le voyez il reste plus que cent mille points de vie donc ça descend moins vite parce qu'ils ont pris cher à cause de la pluie qu'ils ont mangé et voilà donc il l'a c'est de nouveau vite aller aller sous le voile mais ils en auront pas besoin puisque puisqu'ils vont la défoncer en tout 19 milles aller dans une seconde c'est terminé voilà deux minutes tour je vous fais un arrêt sur l'image comme vous le voyez bien regardez il va avoir écrit victory et il reste pile 13 minutes donc ils ont plié le niveau le plus élevé le niveau démoniaque de l'assaut de séroli les mecs en deux minutes alors franchement moi je veux bien croire qu'on puisse faire moins peut-être gagner une seconde peut-être gagner deux secondes mais là c'est clairement époustouflant franchement c'est fou je joue pas même jeu que ces mecs là un mois quand j'ai franchement ça m'a vraiment vraiment calme et c'est waouh donc en tout cas là si vous n'aviez pas vu cette vidéo je voulais la partager avec vous et c'est assez drôle parce que évidemment si je relance la vidéo regardez eux n'ont pas les problèmes qu'on rencontre regardé tout simplement il n'y avait que deux joueurs qui n'avait pas qui n'avait pas fait sur les 12 qui n'avait pas déjà validé leur maximum de récompenses mais c'est normal quand on est à ce niveau quand ça prend que deux minutes à faire le dernier niveau évidemment vous allez je crois qu'on a le droit à cinq fois les essais par jour deux minutes ça vous prendre dix minutes pour faire vos cinq essais les mecs vont plier ça en deux secondes en tout cas enfin moi je le ferai aussi en boucle comme ça leur prend dix minutes c'est que dalle alors que moi rien que pour trouver une bonne équipe et réussir à le faire une fois franchement ça me prend une heure et demie donc laissez tomber je ce limite ça dégoûte quoi parce que enfin ça dégoûte tant mieux pour eux quoi mais c'est eux ont pas de souci à faire des équipes donc ne pensez pas un jour pouvoir tomber avec des babas ou des ronis ou genre des personnes sur vos groupes séroli en piquant des gens au hasard en mettant chez recherche rapide parce que là clairement ils le font entre eux et ils ont bien raison ils ont bien raison si j'étais à leur place je ferai exactement pareil en tout cas voilà si vous n'aviez pas vu cette vidéo franchement je tenais vraiment à vous la partager parce que pour vous me fassiez pas à vous de votre ressenti comment est-ce que vous avez déjà eu des teams de ce que vous avez la chance d'être dans une team qui arrive à faire séroli dans le niveau le plus dur l'assaut de séroli aussi rapidement si oui bravo à vous vraiment chapeau envoyez moi un screen parce que ça mérite d'être partagé si vous arrivez à faire moins de deux minutes mais là clairement on joue vraiment pas dans la même catégorie on joue vraiment pas au même jeu donc voilà écoutez les amis j'espère que cette cette assaut de séroli du moins la version à 4 va revenir puisque on vient d'avoir la version à 12 mais ça fait quelques temps déjà qu'on n'a pas eu la version à 4 je ne me souviens pas mais ça fait bien plus d'un mois qu'on n'a pas eu la version à 4 et personnellement je suis impatient de recommencer parce que c'est toujours des récompenses tranquilles et faciles et à 4 c'est plus facile de trouver un bon groupe de 4 que de trouver un bon groupe de 12 à 4 c'est déjà difficile donc à 12 c'est vraiment la loose pour avoir 12 bons joueurs n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vous ce que vous pensez et si tout comme moi vous êtes impressionné si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 les amis qu'attendez vous si ce n'est pas encore fait abonnez vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock